Le président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Ce matin, nous allons continuer d'entendre la déposition du témoin Sun Tsi Korn. Celui-ci sera interrogé par l'accusation. Mais avant, je demanderai à Doig Pari d'indiquer à la Chambre quelles sont les parties présentes à l'audience. Monsieur le président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Yen Sari. Ce dernier se trouve dans la cellule temporaire. Il a renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation et douane a été remis au greffe par le biais de la défense de l'accusé. Par ailleurs, il y a parmi nous un nouvel avocat des parties civiles qui a déjà été accrédité par l'Ordre des avocats. Concernant le témoin de réserve, TCW 490, il se trouve dans l'enceinte des CETC et il est en train de prêter son nom. A présent, la Chambre va se prononcer sur la demande présentée par Yen Sari. Cette demande est datée du 6 août 2012. Par cette demande, Yen Sari renonce à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. Il demande à suivre l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Le médecin traitant du centre de détention des CETC a ausculté M. Yen Sari et a constaté que celui-ci était très fatigué, qu'il souffrait de douleurs lombaires et qu'il devait fréquemment se rendre aux toilettes. Le médecin a recommandé que l'accusé suive l'audience à distance depuis la cellule temporaire. Contenu des problèmes de santé de M. Yen Sari et de sa demande, tendant à l'autoriser à suivre l'audience depuis la cellule temporaire, compte tenu aussi du fait que l'accusé peut communiquer avec sa défense, la Chambre fait droit à la demande. L'accusé va suivre l'audience par les moyens audiovisuels qui ont été installés dans la cellule temporaire, et ce, pour toute la journée. Service technique, veuillez assurer la connexion avec la cellule temporaire. Comme l'a indiqué le greffier, il y a dans le traitoire un nouvel avocat international des partis civils. Malheureusement, l'interprète de cabine française n'a pas compris le nom de l'avocat. En application de la règle 22, il incombe à Maître Pic-Hung, l'avocat principal, de demander l'accréditation de ce nouvel avocat international. En effet, celui-ci n'a pas encore été accrédité par la Chambre de première instance. Je vous en prie. Maître Pic-Hung. Bonjour, M. le Président, Mesdames, Messieurs les juges. J'ai à ma droite, M. Fédéran Jérôme Jépa. Celui-ci est français. Il a déjà été accrédité par la Cour d'appel du Royaume du Cambodge en 2008. et il est l'avocat des partis civils dans le dossier 002. Nous demandons à la Chambre d'accréditer ce nouvel avocat pour qu'il puisse défendre les intérêts des partis civils. Merci. Le Président, veuillez vous lever, M. Fédéran Jérôme Jépa. Vous êtes accrédité en tant que parti civile. Dans le cadre de la procedure engagée devant la Chambre, vous exercez à présent les mêmes droits et privilèges que les autres avocats des partis civils. Vous pouvez vous rasseoir. La parole est à l'accusation. Merci, M. le Président, et bonjour à mesdames et messieurs les juges, à vos honnours et à l'Assemblée et à l'Assemblée et à l'Assemblée. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais donc vous interroger à poser des questions pour cette entièreté de cette journée. Et since our time is a little bit short to cover many, many, many topics that we need to cover, I will ask you to please be as clear and as precise as possible in your answers to my questions. But before I turn to the core of my questioning, which revolves around the Ministry of Foreign Affairs, I wish to start with a few follow-up questions in relation to what you told us last Thursday. So you said regarding the trip that Ku Sengpang and Ying Sari undertook, and who were in China and then who traveled to Vietnam in May 1974, and you said that you were part of this trip, and you said that Ku Sengpang and Ying Sari had traveled to the Liberated Zone from Vietnam. And do you know how long Ying Sari stayed in the Liberated Zone during this trip? So you were in Hanoi, but they continued on to the Liberated Zone. So how long, or do you know how long, Ying Sari remained in the Liberated Zone then? Good morning, Mr. President. Good morning, everyone. Mr. President, could you please clarify your question to wait to the Liberated Zone that you are referring to? Because there were many Liberated Zones in Cambodia, in Vietnam, and also in Laos. Yes, you spoke about the trip that you undertook with Ku Sengpang and Ying Sari from China to Vietnam. And you said that you spent about a week visiting Vietnam for an official visit, and also you visited a Liberated Zone in Laos and then you remained in Hanoi to work for the Voice of the Funk radio. And Ying Sari and Ying Sari continued their trip to the Liberated Zone in Cambodia. So what I'm trying to see is how long did Ying Sari remain in the Liberated Zone in Cambodia at that time, if you know. And the second point I wish to clarify, witness, is your return to Cambodia after having worked for the Voice of the Funk in Hanoi. Can you tell us when, specifically, you returned to Cambodia, because apparently there is some of the information that does not concur in the documents we have received? And you, in particular, spoke about April 1975 during last Thursday's hearing. So was it in April? Was it before? Was it after April 1975 that you returned to Cambodia? Mr. President, can I decide not to respond to this question, because it seems not relevant? Mr. President, this question is also relevant, as it relates to the history of the CPK, because it has a trait to the history of the PCK. Mr. President, you are so keen to respond to this question. Mr. President, I said that I arrived in Phnom Penh in May. Mr. President, this is all I can say. Mr. President, this is all I can say. Mr. President, this is all I can say. Mr. President, because regarding the exact date of my departure, it was something that happened a long, long time ago, but at least I can say that I arrived in Phnom Penh in May 1975. Mr. President, you arrived in Phnom Penh in May 1975. Mr. President, thank you, Mr. President. Mr. President, you left Hanoi before that Yeng Tirit was returned to Cambodia. Mr. President, you left Hanoi before that Yeng Tirit returned to Cambodia? Mr. President, it might be possible that it had returned prior to my return. Mr. President, it might be possible that it had returned prior to my return. Mr. President, thank you. Mr. President, thank you. Mr. President, now I would like to turn to the evacuation of Phnom Penh. Mr. President, so the evacuation had already taken place because you told us that you returned in May 1975 and then you worked at the 20th. Mr. President, but you said to us on Thursday that, and this happened at around 1554 in the draft transcript of last Thursday's hearing, you mentioned different reasons that were given to you to justify the evacuation of Phnom Penh. Mr. President, and you mentioned in particular the fear of American bombings. Mr. President, and then you spoke about the fear of famine. Mr. President, and the third reason that was given or that you gave was, I quote, the evacuation of Phnom Penh was to disseminate these spy networks from the enemy. Mr. President, end of quote. Mr. President, so I wish to know when you were explained these three reasons justifying the evacuation of Phnom Penh, if you remember the year, the place, and the circumstances when this was explained to you. Mr. President, and the three reasons for the evacuation of people from Phnom Penh were the summary of what I was told. Mr. President, there was no documents or instructions from the leadership label and getting to the clear one through three points, but there were my own conclusions and a summary. Mr. President, thank you. Mr. President, thank you. Mr. President, thank you. Mr. President, when did they tell you about this? Were you still working at B20 then or were you already working at B1? Mr. President, thank you. Mr. President, thank you. Mr. President, thank you. Mr. President, I think my answer is already clear. I cannot recall the date or the location because in so many years already.. De la date et de l'endroit exact, cela remonte à de nombreuses années. Certes, ma mémoire est encore bonne, mais je ne me souviens pas des détails. Je peux simplement vous donner ma propre synthèse des événements tels que je m'en souviens. Monsieur le témoin, il y a bien quelqu'un qui vous en a parlé, alors qui vous en a parlé exactement ? Vous souvenez-vous de qui ? Do you remember exactly who that person was ? Je viens de dire, c'est moi qui ai fait un résumé des événements. Selon ma propre compréhension. C'est normal, hein ? Personne n'aurait pu m'en parler et réfléchir à ma place, je suis quelqu'un d'instruit. Le président, vous avez l'obligation de répondre aux questions qui vous sont posées. En vous appuyant sur ce que vous avez vu, entendu, vécu. En tant que témoin, vous ne pouvez présenter vos propres conclusions subjectives. La question était claire, si vous connaissez la réponse, vous pouvez la donner en vous fondant sur votre connaissance des événements. Si vous ne vous en souvenez pas, veuillez le dire. Point final. Évitez de présenter vos propres conclusions, vos propres interprétations personnelles des événements. Vos conclusions personnelles peuvent être prises en considération uniquement si vous êtes un témoin expert possédant certaines compétences professionnelles. Veuillez répondre précisément aux questions qui vous sont posées. Si l'on vous demande une réponse concise, veuillez donner une réponse concise en évitant de faire des commentaires inutiles. Des centaines de questions vous seront posées. Veuillez donc garder vos forces et vous acquitter de l'obligation qui vous incombe en tant que témoin devant cette chambre. Veuillez vous concentrer sur les questions qui vous sont posées. Si vous n'avez pas compris la question, vous pouvez demander qu'elle soit répétée ou reformulée. Vous pouvez en faire la demande directement à la personne qui vous interroge ou bien vous pouvez vous adresser à la chambre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais essayer une dernière fois avec cette question. Monsieur le Président, je vais être assez précis. 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 Qui vous a parlé du fait que l'évacuation de Phnom Penh avait pour l'objectif de disperser le réseau d'espions de l'ennemi. Personne ne m'en a parlé. J'ai entendu ça par la radio. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre rappel. Je sais bien ce que je dois faire. Et surtout, je sais que des centaines de questions me seront posées. Et je vais faire de mon mieux pour garder mes forces. Selon la radio, et puis d'après vos connaissances, ou d'après ce qu'on disait, le parti. Y avait-il beaucoup de réseaux d'espions, de réseaux d'espions de l'ennemi à Phnom Penh ? J'étais un membre actif du PCK à l'époque. Et comme vous le savez, en tant que membres du parti, nous devions connaître exactement les tâches qui nous étaient confiées et nous confinaient à ces tâches. Ces choses dépassaient le cadre de mes compétences et il y avait certainement d'autres unités qui en étaient responsables. Est-ce que durant la période où vous avez été membre du parti, d'une longue période, est-ce qu'on vous a parlé de lutte des classes ? Did you hear about class struggle ? Did anybody talk to you about class struggle ? J'avais entendu parler de la lutte des classes avant même de devenir membre du parti. Je connaissais la lutte des classes. J'ai lu les livres de Karl Marx et depuis cette époque-là, je connaissais cela. Selon le parti, entre quelles classes y avait-il antagonisme ? Est-ce qu'il y avait des classes particulières avec lesquelles il y avait un antagonisme important ? Monsieur le Président, j'aimerais que le procureur précise sa question. Dans le mouvement communiste et dans la terminologie communiste, on distinguait plusieurs étapes. Il y avait la révolution démocratique nationale, puis la révolution socialiste. Il y avait plusieurs étapes. J'aimerais que le coprocureur précise sa question. Oui, je parle toujours de la période de l'évacuation de Phnom Penh. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les différentes classes sociales à l'époque ? Quels étaient les classes stratégiques du PCK d'abord et puis peut-être parler ensuite des autres classes ? Laissez-moi répondre. La classe stratégique pour le mouvement communiste ne se considère pas au PCK. Le PCK, les Khmer Rouges, c'était essentiellement des étudiants. Nous étions un mouvement communiste jeune par rapport aux autres mouvements communistes. Au sein du parti, les ouvriers devaient constituer la classe fondamentale dans le cadre du mouvement. Au sein du parti, les ouvriers devaient constituer la classe fondamentale dans le cadre du mouvement. Merci. Donc il y avait la classe des ouvriers. Est-ce qu'il y avait d'autres classes présentes qu'on pouvait présenter au sein de la lutte des classes ? Contre qui cette lutte devait-elle s'opérer ? Contre quelles autres classes ? Qu'il y a des étudiants des critiques, on va former des domainistes de la classe fondamentale dans le cadre du mouvement. La classe fondamentale dans le cadre de la classe fondamentale dans le cadre de la classe fondamentale. Par auport des petits répons. c'est que le gouvernement a évolué dans les stages. Monsieur le co-procureur, veuillez simplifier vos questions en vue de contribuer à la discussion de façon à ce que le témoin soit en mesure de répondre. Merci, Monsieur le témoin. Au moment où Phnom Penh a été libéré, puis évacué, combien y avait-il de classes sociales dans la société selon le parti ? Et, s'il vous plaît, détaillez ces classes sociales, donnez-leur des noms. Merci. When people were being evacuated from Phnom Penh, all people were evacuated without any exception, whether they be from proletarian class, or feudalist class, or whatever class, they were all evacuated. Tout le monde a été évacué. Vous avez répondu à une question précédente, mais vous n'avez pas répondu à cette question de classe sociale. Parmi les gens qui ont été évacués, y avait-il, par exemple, des capitalistes, des féodaux, des propriétaires terriens, des bourgeois ? Landowners, des bourgeois ? Je vous ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que toutes les classes ont été évacuées hors de la ville de Phnom Penh. Je vais vous montrer un document dans quelques instants, monsieur le témoin, mais avant ça, je voudrais vous poser quelques questions préliminaires concernant la personne qui est censée être l'auteur de ce document. Est-ce que vous connaissez monsieur Thun Prasit et est-ce qu'il a travaillé au ministère des Affaires étrangères durant le régime du Kampuchea démocratique ? Oui, oui, je connais monsieur Thun Prasit. Il était un de mes amis proches et il travaillait au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous seriez capable de reconnaître son écriture puisque vous étiez un ami proche ? Est-ce que vous pouvez reconnaître quelque chose qu'il a écrit, vu que c'était un ami proche ? Le Président, pouvez-vous demander à la question ? Oui, ce serait en Khmer. Oui, ce serait en Khmer. Cela dépendrait du document. Mais, autant que je le sache, M. Lucie s'exprimait plutôt en anglais qu'en Khmer. Bon, malgré tout, je pense que vous pourriez nous indiquer si les données d'identification de Thun Prasit qui figurent sur un document sont bien les siennes, puisque vous étiez un ami proche. Les indications sur un document de Thun Prasit sont, en fait, ses propres, car vous étiez un ami proche de l'homme. M. le Président, 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 vous pouvez vous exprimer. M. le Président, M. le Président ? et si la question a été bien traduite, la façon dont il n'est pas appropriée, car il pousserait le témoin à tirer des conclusions. Je vais peut-être reformuler la question. Étant un ami proche de M. Chumrasit, pensez-vous que vous seriez capable de reconnaître les données d'identification de cette personne qui figurerait sur un document ? Et j'entends par là son nom, son bon évolution. L'évolutionnaire, la personne avec qui il est marié, etc. Le personne qu'il est marié, et ainsi de suite. Le Mait-o'Homage ? Oui, je peux reconnaître cela, le connaissant fort bien. qu'il soit écrit en Khmer en français ou en anglais. Mais c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps, j'aurais besoin de voir le document. Et si je peux y voir le document en Khmer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si bonne cela. Dans son cas, il faudrait que je voie le document, parce que l'autre avait une écriture plus fluide que la sienne. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais montrer au témoin le document D-366-7.1.831. Il s'agit d'une biographie rédigée par Monsieur Chunprasitz, en tout cas, c'est ce qu'on pense, sous le Kampuchea démocratique, qui date du 25 décembre 1976. Et la page... Les pages précises qu'on pourrait montrer, c'est la toute première page, fin d'identification, et ensuite, la page 19 en Khmer, qui porte le numéro 000-69-554. En français, c'est la page 13, numéro d'IRN 0081-0048. Et en anglais, c'est la page 12, 000-8-2-5-0-7. Donc, avec votre permission, je voudrais montrer le document en Khmer à Monsieur le Témoin et le faire afficher également à l'écran. Et aussi, le mettre sur le écran. ... 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 Je vous en prie, M. le Témoin est présenté au témoin afin qu'il puisse l'examiner. Si M. le Témoin pouvait d'abord regarder la première page, sont indiqués les noms non-révolutionnaires, la personne avec qui l'auteur du document est marié, ses enfants, ses frères et sœurs, etc. Et me dire s'il s'agit bien de Thun Prasit, la personne qu'il a connue au ministère des Affaires étrangères à Béon. Et me direz-vous si nous sommes en train de regarder quelque chose par Thun Prasit du ministre du Foreigner. Le Témoin, le ministre des Affaires étrangères à Béon. Le Témoin, vous pouvez maintenant vous appuyer. Le M. le Président, vous pouvez vous attendre un instant car le conseil de défense de Nunchey a demandé la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à tous, dans le prétoire, je fais objection à cette technique d'un interrogatoire du procureur, d'abord il nous dit qu'il va parler d'un document, ensuite il nous annonce qu'il va parler de l'auteur du document, et puis il y a cinq questions portant sur Tune Prasite, la manière dont ces questions sont posées actuellement, alors que l'on demande au témoin de confirmer si oui ou non il s'agit d'un document, ils ont éclaté par Tune Prasite. Je crois que la valeur évidentielle qui a rappelé cinq minutes en parlant de Tune Prasite, je crois que la valeur évidentielle, le résultat, avec qu'on est parlé de Tune Prasite, à passer cinq minutes à parler de Tune Prasite. Ce sont totalement nul, et que la communication vise à suggérer des réponses, et nous nous opposons à cette manière de procéder. Monsieur le Président, je ne pense pas suggérer quoi que ce soit. Je demande aux témoins de savoir si les données d'identité de cette personne correspondent à la personne qu'il dit avoir connue à B1. C'est aussi simple que ça. Monsieur le Président, l'objection par l'International Defence Council pour Nguyen-Jie et ses grounds pour l'objection est correct. Et la question est une question d'unité de par sa nature car la question contient le nom de l'auteur, l'idée d'un document présenté au témoin pour examiner au témoin pour examiner le procureur de près de l'or pour éviter la question de l'auteur. de poser la question de cette manière, de présenter la question de cette manière. Veuillez, s'il vous plaît, présenter votre question d'une manière différente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document, si vous reconnaissez cet auteur, son écriture ou ses données identitaires ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. I recognize that the prosecution has rephrased its question, but the question is still substantively exactly the same. First, he feeds the witness with information that, according to the least prosecution, the author of the document is tuned the seats, then asks the witness to confirm. It's simply a leading question. I mean, what prosecution could have done was to show the witness to the document, ask him, do you recognize the author, do you recognize the handwriting of, that we can find on these documents ? Et peut-être, alors, aurait-il pu poser des questions de suivi par rapport à la suite ? Nous ne devrions pas permettre à l'accusation de procéder à l'inverse de la procédure que je viens de décrire. Monsieur le Président, d'habitude, il est l'usage, devant cette cour, de poser certaines questions pour pouvoir savoir si la personne est en mesure d'identifier un document. C'est ce que je pense avoir fait. A partir du moment où le témoin reconnaît qu'il connaît Monsieur le Président, je pense qu'il est légitime de lui demander s'il peut reconnaître ou non ce document, que la défense le veuille ou non. Le nom qui apparaît en première page de cette biographie est bien celui de cette personne. La question, si vous avez déjà identifié l'auteur, l'identité du document, avant de poser la question, vous avez déjà identifié l'auteur, l'identité du document, avant de poser la question. Donc, cette question se situe dès lors dans le cadre des questions orientés. C'est la raison pour laquelle ces objections ont été formulées. Veuillez, s'il vous plaît, poursuivre. Donc, vous pouvez passer à la question suivante. Monsieur le Président, si je suis tout de même autorisé à demander aux témoins, s'il connaît l'auteur de ce document qui lui a été présenté, ou bien, dois-je passer à un autre sujet ? Monsieur le Président, je pense que toutes les questions qui en déconlurent seront des questions orientés également, puisque le document a déjà été identifié préalablement, comme étant... Soongsi Kun, dit le Président. Celui de Soongsi Kun, dit le Président. Correct. So, it appears that the witness had that idea already concerning that document, so even if you rephrase your question, it still remains leading. Il n'en demeure pas moins que cette question continuera à être une question orientée. Monsieur le Président, vous pouvez poser une question concernant la teneur de ce document, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voulais en fait lire simplement un extrait de cette biographie, que nous pensons être une biographie de Chun Prasit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un extrait à la page 13 en français, à la page 19 en Khmer et à la page 12 en anglais. Et je voudrais lire un passage et demander sa réaction, la réaction du témoin par rapport à ce passage. C'est un extrait qui commence par le titre de Révolution Socialiste au Cambodge, au page Quesédonien. Si j'ai autorisé, Monsieur le Président, à faire projeter cet extrait à l'écran. Président, je vous en prie. Voilà, je vais lire cet extrait qui sera projeté dans un instant. J'ai dit ceci, titre 2 Révolution Socialiste au Cambodge. Avant de rentrer au pays à la fin de 1975, je n'avais pas réalisé que le 17 avril 1975 marquait en fait la fin définitive de la Révolution Nationale Démocratique. Je croyais encore que cette Révolution devait se poursuivre encore pendant un certain temps. Je ne me suis pas suffisamment intéressé aux grandes mesures comme celles de l'évacuation de la population et de l'abolition de l'argent. Parce que je ne savais pas que c'était d'extraordinaires mesures de lutte des classes, de la continuation de la Révolution Socialiste et de l'édification du socialisme. Sur le moment, c'était à mes yeux des mesures indispensables, mais provisoires, qu'exigeait la période postérieure à une guerre de dévastation. Fin de citation. Alors, monsieur le témoin, ma question est de savoir si ce qui est écrit ici, dans ce passage, correspond à ce que vous avez entendu à la radio ou de certains membres du PCK concernant la suppression de la monnaie et l'évacuation de Phnom Penh. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, si on lit attentivement ce passage, il parle en fait d'un état d'esprit exprimé par quelqu'un et on demande au témoin de témoigner sur un état d'esprit. Mais il demande à ce monsieur de traduire l'état d'esprit de la personne qui a rédigé cette biographie, dont il est une conclusion quelconque. Nous pensons que ceci est inapproprié. Monsieur le Président, ceci est en lien avec ce que le témoin lui-même nous a dit, qui était que l'évacuation de Phnom Penh avait pour objectif de disperser les réseaux d'espions de l'ennemi. Je pense que je voudrais simplement avoir la réaction du témoin par rapport à ce qui est dit dans une biographie. Et logiquement, dans une biographie, on ne dit pas ce qui est contraire à la ligne du parti, on dit plutôt ce qui est favorable à la ligne du parti. Merci. Monsieur le Président, Le Président, l'objection et le fondement de l'objection présenté par le Conseil d'Afrique de la Défense de M. Yeng Sari ne sont pas valables. Et donc l'objection est rejetée. La Chambre va donc redonner au témoin de répondre à la dernière question qui a été posée par l'accusation. Pour autant que vous puissiez vous en souvenir, dit le Président, si ce n'est pas le cas, je propose que l'accusation repose la question. Réponse. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais effectivement que l'accusation répète la question. Oui, dans l'extrait qui avait été lu, il était question de grandes mesures, comme c'est de l'évacuation de la population, l'abolition de l'argent. Et le commentaire qui en était fait par l'auteur du document est de dire qu'il s'agissait d'extraordinaire, mais il ne le savait pas à l'époque, c'était d'extraordinaire mesure de lutte des classes, de la continuation de la révolution socialiste et de l'édification du socialisme. Est-ce que ce qui est dit là, dans ce document, correspondait à ce que vous avez pu entendre, soit à la radio, soit du parti lui-même, concernant la suppression de la monnaie et l'évacuation de Phnom Penh ? To my knowledge, the evacuation, I mean, of all socialist countries, only Cambodia evacuated people out of the city, and they abolished the currency. And Mr. Choon Praset shared the same sentiment with me as well, that it was not the practice in other socialist countries, even in China, they evacuated people out of the city, but currency were put in circulation. Vous avez évacué la population des villes, mais l'argent était resté, la monnaie était restée en circulation, c'est tout ce que je puis répondre à cela. Et ma compréhension des choses est qu'il s'agissait là d'un acte extraordinaire au Cambodge. Merci. Monsieur le témoin, je voudrais maintenant lire un extrait de la biographie que vous avez donnée au juge d'instruction. Il s'agit du document D154.3. Et avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais montrer un extrait de votre biographie qui se situe en Khmer, aux pages 0000, 3501, jusqu'à 3502. En français, 0029, 07, 97. Et en anglais, 0000, 67, 42. You may proceed. Court officer, please obtain the hard copy document from the prosecution and present it to the witness for his examination. Je vous remercie de procureur pour le présenter au témoin, afin qu'il puisse l'examiner. Monsieur le témoin, vous aviez transmis au juge d'instruction, je crois, la version française que vous l'aviez traduite à partir de l'anglais. Est-ce que la version Khmer que vous avez été donnée est bien la biographie révolutionnaire que vous aviez rédigée sur le Campuchia démocratique et que vous avez remise dans la version française au juge d'instruction? Le document que j'ai devant moi est effectivement ma propre biographie. Merci. Merci. Alors, donc, à la page que j'ai mentionnée, donc en Khmer, 3501, jusqu'à 3502, en Khmer, vous avez affirmé ceci. Vous avez dit que j'étais en accord complet avec le Parti sur le plan conceptuel, sur les problèmes de non-utilisation de la monnaie, de suppression des marchés, des salaires, de l'évacuation de la population des villes, des coopératives, de la continuation de la révolution socialiste, de la construction du socialisme, etc. Est-ce que toutes ces questions étaient des questions importantes, sur lesquelles le Parti avait tranché, et qu'il ne vous était donc pas possible de contester ? Dans le cadre d'une biographie, en tout cas. In any case, when writing a biography. En tant que membre du Parti, il fallait s'acquitter des tâches qui nous étaient confiées et mettre en oeuvre la ligne du Parti. Quelles que fussent les décisions du Parti, les tâches qui nous étaient confiées, il fallait y adhérer et les mettre en oeuvre. Et il fallait accepter les tâches qui nous étaient confiées par le Parti sans poser de questions. Monsieur le Président, la parole est à la défense de Non-Cher. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une objection, mais je n'ai pas le document à l'écran. D'autres parties me font savoir qu'elles n'ont plus ni ont pas accès à l'écran. C'est peut-être un problème technique et il serait bon de le régler avant de continuer. Monsieur le Président, je vais revenir plus tard à cette biographie, les circonstances dans lesquelles elle a été écrite. Je ne vais pas poser d'autres questions à ce stade. Je pense qu'on aura le temps de régler les problèmes techniques d'ici. Je voudrais donc maintenant en venir à notre chapitre. Et je sais parfaitement bien que vous n'êtes pas du tout là en tant qu'accusé, au contraire. Je suis parfaitement aware du fait que vous n'êtes pas là en tant qu'accusé, mais je voudrais vous poser quelques questions avec Yen Sari. Vous avez aussi mentionné qu'en octobre de 1957, Yen Sari avait dressé une lettre à Kew Saint-Pont. Et Kew Saint-Pont, having received a letter, admitted you as a member of the circle of the Marxist-Leninist students in Paris. And then you also said that you became a full rights member of the CPK in 1971, during a ceremony that was presided over by Yen Sari at his home. And as a full rights member of the CPK, did Yen Sari ask you to do something special for the party within the funk? Quand j'étais membre du funk à Beijing de 1970 à 1973, et jusqu'à la mi-74, Yen Sari m'a nommé représentant de l'agence d'information du Kambuchéen à Beijing. Merci. Alors, un peu plus tard, en revenant la tournée que vous avez faite en Afrique et en Europe avec Kew Saint-Pont et Yen Sari, en avril 1974, c'était dans l'avion, je crois. Qui vous a annoncé que vous rentreriez bientôt au Cambodge, dans les zones libérées du Cambodge ? C'était Yen Sari. C'était Yen Sari, à l'époque. Merci. Merci. En mai 1974, j'ai accompagné Yen Sari et Kew Saint-Pont en visite officielle à Hanoi et dans la zone libérée du Laos. Qui vous a annoncé ? Qui vous a annoncé à Hanoi pour travailler à la voie du funk avec Yen Sari. C'était le même que M. Yen Sari. À nouveau, M. Yen Sari. Vous avez parlé, jeudi dernier, d'un passage à Bévin, près de Stong Trang, pour à peu près un mois. Après cela, auprès de quel ministère avez-vous travaillé ? Pour quel ministère avez-vous travaillé ? À l'époque, le ministère n'existait pas encore. J'ai travaillé avec M. Yen Sari, qui était mon supérieur. Et par la suite, avez-vous intégré le ministère des Affaires étrangères ? Et qui dirigeait ce ministère ? Et qui dirigeait ce ministère ? Quelle est-ce qu'on peut abater ? Quelle est-ce qu'on peut abater ? Le ministère des Affaires étrangères était dirigé par M. Yen Sari. Il était vice-premier ministre chargé du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous êtes resté travailler au ministère des Affaires étrangères jusqu'à janvier 1979 ? Oui, j'ai travaillé jusqu'au mois de janvier 1979. Donc, nous allons revenir sur ces différentes fonctions que vous avez occupées au sein du ministère. Mais juste une question en dehors de ce cadre, ce qu'après 1979. Est-ce que vous avez continué à travailler avec M. Yen Sari, notamment, au sein du mouvement d'Union nationale démocratique ? Monsieur le Président, dois-je répondre à cette question ? Celle-ci sort du cadre pertinent. Le Président, la parole est à l'advocat candidat de Yen Sari. Maître Angodome, bonjour M. le Président, mesdames messieurs les juges, bonjour M. le témoin, bonjour à tous. La question de l'accusation ne relève pas de la compétence rationnelle temporiste de la Chambre, dès lors qu'elle porte sur la période postérieure à 1979, d'où notre objection. Je sais, Monsieur le Président, on est en dehors de 1979, mais c'est simplement une question pour évaluer si le témoin a continué à avoir des relations avec Yen Sari après 1979. Mais je ne vais pas continuer à faire plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur le Président, pour les deux ju Tribes, neurological et 피�, Le président, l'objection de la défense de Yingshari, telle qu'elle a été motivée, est rejetée. La Chambre souhaite entendre la réponse à la dernière question de l'accusation. Témoins, veuillez y répondre. Le témoin. Est-ce que l'accusation pourrait répéter sa dernière question? Le président, le coprocureur, veuillez répéter la dernière question. Le témoin, apparemment, ne s'en souvient pas exactement. Oui, je voulais savoir, M. le témoin, si après 1979, vous aviez continué à travailler avec Yingshari, notamment dans le mouvement d'union nationale démocratique. Monsieur le Président, j'aimerais que le coprocureur apporte certaines précisions. Il s'agit ici d'un contexte historique différent. Je pourrais dire que j'ai continué à travailler avec Yingshari, et je pourrais aussi dire que j'ai commencé à travailler avec quelqu'un d'autre. Je voudrais connaître la date exacte sur laquelle porte la question. Je voudrais savoir sur quelle période portait la question. Pourriez-vous l'indiquer? Oui, M. le témoin, on va faire un seul dans le temps. On va parler de la période de création du mouvement d'union nationale démocratique. Jusqu'au moment de la reddition de Yingshari à Phnom Penh. Jusqu'au niveau des années 1996. Jusqu'au niveau des années 1996. Après 1979, Yeng Sari m'a donné des instructions mais il n'était pas habilité à me confier des tâches. Les tâches qui m'étaient confiées ne l'étaient pas par Yeng Sari, c'est Pol Pot qui en donnait l'ordre. Tout d'abord, Pol Pot devait prendre une décision, à savoir que tel ou tel ministère relierait les instructions auprès des subordements. C'est ainsi que fonctionnait la structure hiérarchique. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question, Monsieur le témoin. Je parlais bien d'une période après 1979. Je parlais bien d'une période après 1979. I was speaking about the 1980s and 1990s. But, however, let me return to May 1975 and to the period that extended to January 1979. And you said that you worked for Yeng Sari during that period. Were you a close collaborator of Yeng Sari during that period? Mr. President, I don't really understand the word collaborator. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit lorsqu'on parle de collaborateur. J'aimerais que l'accusation précise ce qu'elle entend. On va revenir dans un instant, Monsieur le témoin, aux différentes fonctions que vous avez assumées au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais est-ce que vous avez été, en tant qu'employé AB1, proche de Yeng Sari dans le cadre du travail? Close in professional terms. Monsieur le Président, je voudrais que le procureur précise ce qu'il entend par étroitement. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais apparemment l'accusation ne connaît pas bien la situation qui prévalait au Cambodge et ne connaît pas bien non plus le régime. C'est l'impression que j'ai en écoutant les questions qui me sont posées. L'accusation parle d'une collaboration étroite. Peut-on préciser de quoi il s'agit? En tant que membres du parti, nous n'assidons pas de relations étroites entre individus. Nous devons suivre de près la ligne du parti et collaborer étroitement avec ceux qui avaient des tâches similaires à la nôtre. Cela veut dire que je devais adhérer aux tâches qui m'étaient confiées. Et non pas par lui, personnellement, le subordonné devait adhérer aux instructions émanant du supérieur. La minorité devait obéir à la majorité. Voilà les principes auxquels nous devions adhérer. Apparemment, les étrangers qui travaillent au Cambodge ne comprennent pas le contexte du pays. Ils devraient tout d'abord commencer par comprendre le mouvement des Khmerouges. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais il m'est bien difficile d'interpréter la notion de collaboration étroite. Si vous me demandez si je le connaissais bien, oui, je le connais depuis mon plus jeune âge. Mais ça ne veut pas dire que j'exécutais aveuglément les tâches qu'il me fixait. En général, c'est la même chose quand il parle de M. Kiosampon. Je voudrais vous dire que nous sommes les communistes. Et nous sommes des membres du cercle des étudiants marxistes-léninistes en France. C'était un mouvement très solide et très fort, en dépit de certaines contradictions. Certes, nous avions une interprétation différente, mais nous nous aimions fraternellement. Quand les dirigeants, comme vert rouge, se sont brouillés, cela m'a fait mal. Et cela m'a fait mal de voir que les francs ou les soeurs étaient dans l'autre camp. Les présidents, la Chambre vous a déjà dit de vous confiner aux questions qui vous sont posées sans vous perdre en observations personnelles inutiles. C'est une perte de temps et d'énergie. L'objectif étant de respecter le calendrier qui a été fixé pour votre déposition. Veuillez vous abstenir de faire des observations susceptibles d'affecter les autres parties qui vous interrogeront par la suite. Veuillez répondre en vous appuyant sur les connaissances que vous possédez. La parole est à l'accusation. Merci. Monsieur le témoin, j'utilise en réalité les termes que vous avez utilisés dans vos dépositions, qui ont été traduits en tout cas en français par vos collaborateurs. Et à ce propos, je voudrais lire un extrait de votre déposition E3-42, qui porte aussi le numéro D167, C'est une déposition que vous avez faite le 6 mai 2009. Monsieur le Président, je ferais donner les documents en question à monsieur le témoin et lire un extrait qui se situe à la page en Khmer 0032, qui est en Khmer 0032, qui est en page 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 0032, qui est en français et en français, c'est à la page 8. Et en anglais, l'IRN 0032, est en page 0032, et je demandais également, avec votre autorisation, qu'on puisse afficher cette partie de réponse à l'écran. Le Président, Allez-y, Oui, c'est l'audience. Veuillez remettre un exemplaire papier de document au témoin. Donc, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire la réponse que vous aviez formée à une question. Et qui commence comme si. Yingsari ne m'a pas informé personnellement. Il a dit cela dans une réunion du département de politique générale, si je me souviens bien, à laquelle participaient ses plus proches collaborateurs, à savoir Choon Prasit, Ketchouan, Tochkhamdon, Toksakun, Chanyuran, Pei Bunret et moi-même, ainsi que Sao Se, secrétaire de la cellule du parti. Choon Prasit et Ketchouan avaient été accusés d'être des agents de la CIA et le comité de sécurité avait voulu les arrêter. Yingsari a expliqué que le ministère ne pouvait pas fonctionner sans eux. Il faut comprendre qu'il avait totalement confiance en eux. Tous ces gens avaient, comme moi-même, fait partie du cercle marxiste-léniniste des étudiants Khmer à Paris, dont Yingsari était le fondateur, avec Keng Van Sack et Rat Som'un. Donc, dans cet extrait, on parle de proches collaborateurs et on parle également de confiance qui s'est passé dans ces collaborateurs. Alors, est-ce que Yingsari, dans le cadre du travail, vous faisait-il confiance, Monsieur Témane ? Il m'est difficile de répondre. Il m'est difficile de répondre. Durant la lutte des classes et des luttes internes, Le terme de confiance était difficile à définir. Une question a été jugée en fonction de la ligne du parti. Je ne veux pas dire qu'il faut lui poser la question. Ce serait inapproprié, mais la notion de confiance avait certaines limites. La confiance à 100%, cela n'existait pas. Disons, à hauteur de 51%. Je peux donner ce chiffre. Au sein du parti, la question n'était pas vraiment celle de la confiance. Tout était en évolution et il y avait une résistance. Par exemple, à un moment, nous faisions confiance à nos dirigeants, mais à un autre moment, cette confiance pouvait évoluer en fonction de la situation. Voilà ma réponse. Merci. Je voudrais simplement maintenant venir aux fonctions successives que vous avez remplies au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous voulez nous dire rapidement quelles ont été les différentes fonctions que vous avez remplies, les différentes titres qui ont été les votes, successives au sein du ministère entre 1975 et 1975 et 1979, et ensuite nous reviendrons sur certaines de ces fonctions. Je voudrais dire que le ministère des Affaires étrangères est le ministère des Affaires étrangères. Yeng Sari, Yeng Sari, une des instructions, à moi-même, à Yeng Sari et à un autre ami qui était membre du cercle. L'artiste et à Yeng Sari, nos instructions consistaient à organiser le ministère des Affaires étrangères, à l'époque, ça s'appelait Pierre Kaum, ça correspond à l'actuel siège du Conseil des ministres. Par la suite, toujours en 1975, j'ai été chargé de la section Asie du Sud-Est et de la section Europe. Par la suite, à compter du mois de juin 1977, j'ai été directeur de l'information et de la propagande au ministère des Affaires étrangères et j'ai été porte-parole du ministère jusqu'en 1979. Est-ce que vous avez également été chef adjoint du protocole ? Oui, j'avais oublié ça. J'étais directeur adjoint de la section du protocole du ministère des Affaires étrangères. Cette section recevait ses instructions de la part de Yeng Sari lui-même. Qui était le chef du protocole au moment où vous étiez l'adjoint ? C'était Mme Sosay, la femme de Pek Bounrette. Celui-ci était représentant du Campuchia démocratique auprès de la Césate. Est-ce que vous avez également été responsable de l'agence de presse ou d'information du Campuchia après 1975 ? Vous en aviez parlé lors de votre séjour à Pékin, mais est-ce qu'après mai 1975, est-ce que vous avez été responsable de l'ensemble de cette agence ? Were you in charge of the agency in its entirety ? In Cambodia, Pol Pot assigned me to be the director of the information agency. de l'agence de l'agence d'information et de presse du Campuchia, AKP. Monsieur le Président, thank you. Monsieur le Président, je vous remercie. Le moment est venu de suspendre la séance. La séance est levée jusqu'à 11h à 10h. Le plan s'avocat est levée jusqu'à 11h. Le plan s'avocat est levée jusqu'à 11h. Le plan s'avocat est levée jusqu'à 11h. Sous-titrage ST' 501